Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la sécurité des procédés. Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 5 et les phénomènes dangereux. La discussion sur les phénomènes dangereux va nous permettre d'aborder les feux, les explosions, les boil-over et les roll-over. Tout d'abord, le feu. Si on prend la catastrophe de Bhopal, dans décembre 84, suite à une erreur humaine, 400 tonnes d'isocyanates de méthyl se sont échappées dans l'atmosphère de la vie. L'isocyanate de méthyl est un intermédiaire de la fabrication de pesticides et l'accident tua officiellement 7600 personnes, alors qu'il fit entre 20 000 et 25 000 morts, selon les associations. On voit que le feu peut provoquer des catastrophes irréversibles et extrêmement lourdes. Si on fait un parallèle avec l'accident de Céveso, qui avait eu lieu en 1976, les conséquences sur les humains avaient été bien moindres. Mais toutefois, il y a eu près de 70 000 têtes de bétail qui ont dû être abattues et une longue décontamination des sols a dû être faite. Le feu, toujours, c'est le produit d'une réaction chimique exothermique d'oxydation par combustion. Sous l'effet de l'énergie d'activation, chaleur, étincelles, flammes, le combustible se décompose en gaz qui réagit avec le comburant. Depuis que vous êtes au collège, on vous parle du triangle du feu, un comburant énergie combustible, c'est ce qu'il faut pour démarrer. Une fois que le feu est démarré, il s'auto-alimente, puisqu'il va se fournir lui-même l'énergie pour provoquer la réaction. Cette fois, si on supprime un des trois composants, le phénomène disparaît. Suppression des combustibles, par exemple, par ventilation, nettoyage, nettoyage, suppression du comburant par inertage ou écran flottant, ou suppression de l'énergie d'activation par la mise à la terre ou les protections à taxe. Un exemple de feu, c'est par exemple celui sur liquide à Bunsfield en 2005, ou encore solide à Châteauneuf-les-Marty. Autre exemple de feu, on a un exemple de feu sur poussière à la Quédrale de Nantes en 1972, ou à l'église Saint-Donatien, toujours à Nantes en 2015. Maintenant, si on discute de l'explosion d'un mélange explosif. L'explosion, c'est la combustion d'un mélange explosif. Différents facteurs influencent le phénomène d'explosion, par exemple la composition chimique du mélange, la possibilité d'onde de choc, une pré-compression, la configuration géométrique de l'enceinte de combustion, la vitesse de propagation de la flotte. Le terme explosion est un terme générique désignant une réaction brusque, d'oxydation ou de décomposition entraînant une élévation de la température, de pression ou des deux simultanément. Attention, on fait la différence entre une déflagration et une détonation. La déflagration, c'est une explosion se propageant à une vitesse subsonique, donc ça veut dire inférieure à la vitesse du son. Selon l'extension géométrique du volume de combustion, on distingue trois types de déflagrations atmosphériques, en enceinte ou en ligne. Une déflagration atmosphérique est une explosion en champ libre sans monter en pression. Une déflagration en enceinte est une explosion dans une enceinte fermée, donc déclenchée par l'inflammation à l'intérieur du volume. Et une déflagration en ligne est une explosion accélérée à l'intérieur d'une tuyauterie se déplaçant dans l'axe de la conduite. La détonation, elle, c'est le phénomène explosif se propageant à une vitesse supersonique et se caractérisant par une onde de choc. On distingue ici la détonation stable et la détonation instable. Une détonation est stable lorsqu'elle se propage dans un système confiné, sans variation significative de ses caractéristiques de pression. La transition s'effectue dans une zone spatiale très limitée où la vitesse du front de combustion est inconstante et la pression d'explosion significativement plus élevée que celle d'une détonation stable. L'explosion par éclatement pneumatique, c'est l'éclatement d'une capacité fermée ou isolable due à l'augmentation excessive de la pression des gaz qu'il contient pour l'affaiblissement localisé de la résistance de ses paroles. Une capacité fermée ou isolable contient soit une phase gazeuse, soit une phase liquide, soit les deux. Le produit n'est pas forcément combustible, mais s'il l'est, il n'y a pas de conduire. Sous l'effet d'une source de chaleur externe, généralement à fond, la pression interne augmente tandis que la résistance à la pression de l'enveloppe diminue et la capacité finit par éclater. Une réaction chimique incontrôlée peut également entraîner un éclatement du réacteur. Les effets d'un éclatement de capacité sont d'une part des effets de surpression due à l'expansion brutale des gaz comprimés et éventuellement à la vaporisation instantanée d'une partie de la phase liquide. et d'autre part des projections de fragments de la capacité. Réduction du risque avec des soupapes ou des disques de rupture. Explosions en milieu libre. Les UVC, c'est l'explosion d'un nuage de gaz issu d'une fuite, rencontrant une source d'allumage en milieu non confinant. Ce phénomène produit essentiellement un effet de surpression pouvant s'accompagner d'un effet thermique. Un UVCE génère plusieurs effets. Des effets thermiques plus ou moins importants selon l'importance de la fuite. Une boule de feu qui consomme ou endommage ce qui se trouve à l'intérieur. Un rayonnement thermique sur le voisinage immédiat de la boule de feu. Des effets de pression plus ou moins importants suivant l'encombrement du lieu, de l'accident. La réduction des risques se fera grâce à des tuyauteries double enveloppes, à la limitation des surfaces d'évaporation, à des réservoirs à double parois et à la détection infrarouge ponctuelle ou linéaire pour déterminer si la température est en montée. La pressurisation. Ça, ça va être spécifique au réservoir de stockage. La pressurisation d'un réservoir résulte d'un feu de cuvette chauffant un hydrocarbure pour le porter au-delà de la température basse de sa plage de distillation. De plus, les vapeurs ne s'enflamment pas. Dans ce cas, la pression absolue dépasse la pression atmosphérique et un bac à toit fixe se pressurise. Si les évents de respiration situés sur le réservoir sont insuffisants, il se produit une rupture du réservoir. Les effets de la pressurisation sont les effets thermiques, comme la boule de feu, et les réductions spécifiques du risque sont les évents et les trappes d'explosion. Le feu de nappe. Le feu de nappe, c'est un phénomène de combustion auto-entretenue. La combustion a un lieu en phase gaz sur la zone qualifiée de flamme. Une partie de l'énergie libérée par l'exothermicité de la réaction de combustion est cédée au combustible, entretenant ainsi l'émission de gaz inflammable. On va avoir des effets thermiques et des effets dominaux sur les structures par propagation du feu. Pour réduire les risques, on a un intérêt à limiter les surfaces en feu, exemple avec des réservoirs aériens à double parois, ou des réservoirs enterrés sous un talus à double enveloppe, et des protections contrôlées d'incendie. Les feux de torches sous forme de systèmes de torchères sont très couramment utilisés dans l'industrie pétrolière, pour évacuer sans danger d'importantes quantités de vapeurs inflammables en excès. Les torchères sont en général des feux de torches contrôlés par l'industrielle, et qui par conséquent représentent peu de danger pour l'environnement. Les feux de torches accidentels proviennent en général de fuites issues de systèmes sous pression, faisant suite à la rupture d'un raccord ou d'une vanne, ou bien faisant suite à la perforation d'une paroi ou à la rupture d'une canalisation. Ces fuites produisent des jets enflammés pouvant occasionner de graves avaries sur le reste de l'installation, et donc, par effet domino, conduire à la propagation d'incendies, et provoquer de nouveaux accidents tels que le phénomène de blève de réservoir sous pression. Les effets du feu torches sont les effets thermiques et les effets domino qu'on a vu précédemment. Les réductions sont l'intimonyme des piquages, les avertisseurs pour la canalisation d'intérêt et un renforcement des piquages. Le phénomène de blève. Le blève peut être défini comme la vaporisation violente à caractère explosif, consécutive à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique. Si un réservoir se rompt par choc, corrosion ou fragilisation, il se produit alors une explosion catastrophique. La pression du ciel gazeux se libère et crée à l'extérieur une onde de surpression et une détonation. La pression baisse brusquement dans le réservoir. Le liquide se met alors à bouillir violemment pour compenser cette baisse de pression et la quantité de gaz libéré regonfle le réservoir. Le gaz n'a pas le temps de s'échapper par la fuite. Le réservoir explose alors littéralement, provoquant une deuxième onde de surpression. Le gaz libéré se mélange à l'air. Il s'agit d'un gaz inflammable, il peut se former une véritable boule de feu. Les effets sont des effets de pression, propagation du onde de surpression, des effets missiles, projection des fragments à des distances parfois très importantes, et des effets tarifs. La réduction spécifique du risque, par limitation de la capacité des nouveaux réservoirs aériens, stockage sous talus, stockage sous texol ou protection avec des enceintes de béton. Le boil over classique ou le boil over en couche mince. Un boil over est un phénomène de moussage de grande ampleur impliquant des réservoirs aériens et résultant de la vaporisation d'eau liquide contenue dans un réservoir en couche mince. Savoir si un boil over va être classique ou en couche mince dépend des produits. Si c'est du brut léger ou du fioul lourd, ça va être un boil over classique. Si c'est du gazole, du FOD ou du jet A1, ça va être un boil over en couche mince. Et si c'est l'essence par exemple, ce ne sera aucun des deux. La réduction des risques sert avec une purge régulière de l'eau. Le roll over. Ce phénomène caractéristique des grands réservoirs de gaz naturels liquéfiés. Sans mesures préventives d'homogénéisation du contenu, les livraisons successives de GNL, deux compositions sensiblement différentes, peuvent générer des instabilités avec inversion des strates inférieures et supérieures. Cette inversion entraîne la formation d'importantes quantités de vapeur. Les explosions de pulvérulents. Ici, on a l'hexagone de l'explosion. Combustible, domaine d'explosivité, comburant, confinement, saut d'inflammation et combustible en suspension. Là, on va vraiment être dans le cas du combustible en suspension. Si on prend l'accident de Blaye, le 20 août 1997, on a eu 11 morts. Ici, vous avez le silo à grains avant explosion et ici le silo à grains après explosion. Le nuage de poussière pulvérulente, c'est-à-dire de poussière en suspension dans l'air, qui explose crée une onde de pression qui peut mettre en suspension des poussières initialement en couche et donc qui vont créer un sur-accident en explosant à leur tour. La réduction des risques va passer par un nettoyage systématique, des arrêts de flammes, des trappes d'explosion et des disques de rupture, un système d'isolation mécanique contre les explosions et une isolation et une extinction chimique des explosions. L'emballement thermique. Les sources d'un emballement thermique dans un réacteur peuvent être une dérive de la température, un temps de séjour excessif, une introduction non contrôlée d'un réactif, et une perte de l'agitation entraînant une séparation des phases instables. Les conséquences peuvent être une libération d'une quantité importante d'énergie, donc une explosion, un éclatement du réacteur, effet missile, émission de gaz ou de vapeur sous forme de nuages, attention à la boule de feu, un allommage du nuage, la boule de feu est là, l'effet thermique, dû à la boule de feu, et enfin un effet de pression, souffle ou destruction de structure. Les réductions spécifiques du risque sont une enceinte de confinement, des instrumentations redondantes, des sécurités, des soupapes, des trappes d'explosion et des disques de rupture, une isolation ou une extinction chimique. Si on fait une synthèse de ce qu'on a vu dans ce chapitre, l'UCVE, on va avoir une fuite de matière inflammable, formation de nuages de vapeur et inflammation et explosion du nuage de vapeur. Pour le feu de nappe, on va avoir fuite de matière inflammable, remplissage de la cuvette de rétention, inflammation des matières inflammables. Pour le blève, on va avoir un feu sous la sphère de stockage, une montée en pression du liquide sous le réservoir, rupture de la structure de stockage et libération du gaz et du liquide sous pression et formation d'une boule d'eau. Le boil over, on va avoir une inflammation de la cuve d'hydrocarbures, baisse du niveau d'hydrocarbures dans le réservoir, vaporisation explosive de l'eau au fond du réservoir et enfin boil over. Le feu de solide, départ de feu au sein d'un entrepôt, propagation de l'incendie au sein d'un entrepôt, fort dégagement de chaleur par rayonnement accompagné éventuellement de fumée toxique. Feu de pulvérulents, on l'a vu, stockage de pulvérulents, formation d'un nuage suite à la mise en suspension de poussière, puis inflammation conduisant à l'explosion du nuage. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le chapitre 5 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le chapitre 6. Merci et à bientôt.